Et on est reparti dans le monde de feu de glace. Donc comme j'avais dit, ici on a fini notre mission parce qu'on a développé... Enfin, ouais, on a recherché et on va développer ce qu'on a besoin. Donc on n'a pas vraiment besoin de rester parce qu'en plus il n'y a pas grand chose dedans. Du fer d'onit. Mais bon, on n'a pas vraiment besoin honnêtement. Je pense qu'on va créer des bases où il y a au moins moyen. Voir élevé. On va d'abord aller dans les moyens. Je pense qu'on va aller... Là il y aurait du cobalt. Là il y a quoi ? Là ça serait une deuxième zone plus ou moins pareille. Zone tropicale. Après on peut... Concentration d'azénite. Après on peut faire ici un endroit où on va faire des plantes et tout ça. Genre une base qui est basée sur ça en fait. Sur la récolte de plantes. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas trop. On verra quand on changera de toute façon. Et on verra quand on changera de zone. Comment ça va se passer. On verra quand on arrive. Est-ce qu'il m'attaque ou pas ? Y'en a pas à scanner ? Non y'en a pas à scanner apparemment Ils sont immunisés aux explosions J'avance doucement parce que là vu qu'on a des Vu qu'on doit faire attention aux plantes On doit faire attention aux plantes et pas les détruire Ok nickel Ah peut-être que la tourelle va te tirer Ah non ça va Très bien Encore une mine là et on est bon Let's go Pistolet foudroyant Encore Je pense que ça doit être encore un haut niveau par contre On a le rouge, on a l'extrême Je crois que le rouge c'est le plus haut Attendez je regarde C'est bien ça Donc on a le pistolet foudroyant en extrême si on veut Ça marche Cette arme est vraiment cool Je la trouve vraiment cool Dès qu'il vous touche Dès qu'il vous touche il commence à faire mal les machins On va attendre que le Que le bouclier revienne Oh la la Oh la la Ok plus jamais J'ai explosé la plante C'est bien Ça peut nous foutre dans la merde là De faire de la merde comme ça Ça peut nous tuer Donc faut faire gaffe Donc on va éviter de faire des conneries comme ça De nouveau Ce sera bien Oh wow Super Il manque plus que ça quoi Oh la la Trop bien Trop bien Trop bien ce monde Vraiment trop bien ici Pas sur les plantes C'est bon ? C'est bon ? On arrête là ou quoi ? On continue On va Oh la Oh la Bâche Ça va me détruire la toile très bien Je ne peux pas Je ne traite pas de bombes de volcaniques dans l'air La faute a passé Maintenant Nous pouvons assercer les dommages Yey ! Yey ! Trop bien ! Elle est cool ! C'est quoi ça ? C'est quoi c'est ? Putain Gros machin quoi Gros machin bien résistant ça Euh bon Putain C'est bien Ok encore un là Allez, let's go Oh mon dieu C'est là une sorte de mini boss Je sais pas si ça existait avant honnêtement Je vais être honnête Je me rappelle pas avoir des grosses bestioles Comme ça qu'il y avait une grosse barre de vie et tout Il faudrait peut-être les analyser Mais bon Les analyser quand c'est super dangereux C'est pas trop mon kiff Une lampe basique violette Il y a aussi ça C'est sympa avec les différents types de lampes Alors ça sert à rien C'est juste des lampes quoi Ah oui ça c'est pour Créer du froid autour Là on a quoi ? Laboratoire niveau 2 Ah tiens on peut peut-être retourner à notre camp Et faire un laboratoire supplémentaire Et euh Qu'est-ce qu'il se fasse ? Et peut-être Le monter de niveau Mais ouais On a donc l'anti-acide On a ça Ça c'est On a que l'anti-acide Euh qu'est-ce que je voulais parler de quoi ? Ah oui des lampes On peut faire des codes couleurs en fait avec les lampes C'est ça qui est marrant Genre une section bleue Ça sera que des euh Je sais pas des IA Une section violette C'est aussi qu'il y aura des euh Les réserves de De ressources par exemple On peut faire des trucs comme ça hein C'est vraiment sympa C'est un peu comme vous voulez Encore un qu'on fait quand même très très mal avec nos armes Ça va Ça c'est vraiment pratique Entre ralentir et faire de Faire du De l'acide là C'est vraiment pas mal On va peut-être retourner dans notre camp Dans notre base Non pas vous que je passe Oh merde Oh merde La petite tourelle qu'on a là Alors elle tire c'est bien Mais euh Encore une fois je sais pas si la foudroyante est pas plus efficace Je J'ai envie de repasser un peu à la foudroyante Ah on a le capable de faire ensemble d'améliorations passives Ah la portée du radar J'en soutiens des ressources On va en faire un J'en soutiens des ressources On s'en fout un peu La portée du radar oui ça peut être intéressant Mais ça veut dire qu'on va devoir enlever genre un truc de défense Avec de la vie et tout quoi Donc euh A moins d'avoir euh Genre un truc avancé Et avec des stats aléatoires Genre par exemple de la vie et du bouclier et tout ça Ce euh On va jamais utiliser ça Pour le moment C'est non C'est trop Le 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 monde est trop dangereux en fait Le monde est trop dangereux pour qu'on On enlève de la défense et tout Attends combien de temps ? Non ça J'ai cru 45 minutes Putain c'est quoi qui met 45 minutes ? Oui donc du coup Ma question c'est Est-ce qu'on devrait pas repasser A la Centenelle foudroyante Au moins ça touche plus des nids Après on pourrait mettre euh La mine 600 dégâts Mais bon après ça nous ferait 2 mines Moi j'aime bien que On ait des tourelles Comme ça ça permet de De bloquer les gens en fait Je suis assez content C'est vrai que la mini De la mini forêt ça peut être marrant Après vous voyez qu'on peut changer Intervertir Et les autres tourelles qu'on a mis au sol En fait elles restent Donc ça c'est pas mal aussi Là c'est un truc c'est pas mal Oh mon dieu t'es beau T'es mort Ça va Ça va Est-ce qu'ils sont tous venus ? Parce qu'il y a encore les symboles Moi mais il y a rien Oh Soudroyante Yes On a la version bleue maintenant Bah voilà Bah c'est bon On va rester avec ça 1100 de vie Elle a 100 points de vie en plus Elle fait 75 de dégâts Je crois que c'était 50 de base Euh Est-ce qu'on a l'ancienne ? Non Non elle est passée C'est marrant parce qu'on a gardé La gravitationnelle Genre bleue Ou alors les Peut-être que c'est pas les mêmes Mine gravitationnelle 7000 crée un trou noir miniature 7000 crée un trou noir miniature Non si c'est les mêmes Bah c'est très bien Bah voilà C'est parfait C'est ce que je voulais Donc on va rester comme ça Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se balade encore un peu ou pas ? Ah putain On peut se balader encore un tout petit peu Allez T'es sérieux ? Encore Ça me donne envie de me casser quoi Ouais non fuck la zone Allez ça m'a saoulé Ah ça y est Maintenant Construire une station de radar Dans la zone volcanique Pour localiser le Ha 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 Donc voilà Là on a les zones de mission Qui sont en moyenne Et euh Élevées Donc la élevée on va la voir plus tard Mais euh Voilà Là on a vraiment les zones Où on va devoir créer des Avant-postes et tout ça Parce que je me rappelle la première fois que j'avais joué j'avais créé des avant-postes en fait On est limité en fait au nombre d'avant-postes Je sais pas si ils nous le disent Je crois que c'est parce que j'en ai pas créé encore Mais on est limité genre à 6 ou 7 un truc comme ça Et après en fait j'étais obligé de revenir en arrière bah d'en détruire quelques-uns Parce que j'avais fait des avant-postes sur des zones qui servent à rien Genre par exemple là ça sert à rien de faire un avant-poste Donc on va revenir au quartier général On va revenir au quartier général On va voir les augmentations qu'on peut faire vite fait Alors on va regarder l'état de notre base aussi De toute façon après on est limité par le type de ressources Donc genre on a très peu de cobalt et on a rien d'autre extra en fait Donc on va pas pouvoir faire grand chose Mais si on peut rajouter genre un Un labo des trucs comme ça Les recherches iront plus vite Et tout et tout et tout Donc voilà Et c'est là que la base elle est submergée de monstres et tout Ce serait marrant tu vois Voilà nickel 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 Bah honnêtement pareil Ashley Remember that we can travel between planetary locations Using the orbital scanner interface Whenever you are ready You can also check our list of objectives on that screen Ok Mr Riggs Let's check to see Attends On va en repasser en ça Vous avez 3000 ans Si notre base est toujours intacte On peut revenir à explorer d'autres biomes Ouais on peut le mettre comme ça Ça gène pas trop Puis c'est sympathique Puis c'est sympathique comme ça Ah putain il y a eu une explosion Il y a eu un là Hey Mr Riggs Nous sommes heureux aujourd'hui C'est un nouveau déposé C'est un nouveau déposé Oh la vache Regarde moi ça Attends c'est toujours en train de Ouais on prend des dégâts On va attendre On va attendre Là il n'y a plus rien Normalement on a rien d'autre à faire Une des choses nécessaires À part en main On va attendre On va attendre Ma entretien C'est vrai, Galatea est une planète relativement jeune et a beaucoup de lumières et des morceaux plus petites dans son orbite. Je n'ai pas détecté des collisions dans cet objectif, ou d'autres forces qui pourraient affecter la route. C'est aussi en route pour notre équipe. Il devrait aller vers notre position, à chaque moment maintenant. Ok, vous avez ma attention. Voyons vérifier ce météor et voir où l'on arrive. Du cobalt, soit 24 000 ici, c'est pas mal. On va le récupérer. Voilà, nickel. Alors attends, ça va où ton truc ? Après qu'est-ce qu'on a à crafter en fait de nouveau ? La créostation, ça on s'en fout. Une station de recherche, ça ce sera pour plus tard. Enfin c'est pas ici. Oh, comment t'es allé loin ? Comment t'es allé loin ? D'accord. Tu me fais peur là mec. Ok. On y va comme ça ? On va survivre ? C'est un peu plus gros que d'habitude. Ça c'est complètement nouveau. Ça c'est complètement nouveau. Ah les putes. Je vais recevoir des lettres conflits. Ashley, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'abord on doit détruire la planète. Quels sont les machins qui tirent des boules ? C'est bon ? On va utiliser le géoscanneur. Ah ! Ouh ! Qu'est-ce que c'est ? Affirmative Ashley, les restes de ce météorite sont de nombreuses quantités de l'énergie de l'énergie. Elles sont hors de la planète. C'est très drôle. Que peux-tu m'expliquer sur la composition de l'impacteur ? C'était trop petit pour contenir suffisamment de matière d'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie. C'était presque complètement éliminé quand il a atteint la terre. La peau qui reste est principalement composée de éléments de l'énergie de l'énergie. ERA, Certaines de ces lettres changent. Comment est-ce possible ? Mon apparatus est cassé. Ou le sample est instable. Il s'appelait que certains des atomes de l'atomes sont rapidement décaissés dans des éléments légers. Et d'autres, se fusionnent dans des éléments de l'élément. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce machin quoi ? Qu'est-ce qu'on a découvert ? C'est nommé. Un tel comportement n'est pas possible. Cela causerait une explosion gigante. N'importe quoi pourrait contenir tellement de l'énergie dans un état stable. C'est vrai. Nous ne pouvons pas expliquer les émissions d'énergie de l'énergie de ce débris. C'est vrai. Nous ne pouvons également expliquer pourquoi ce métier a décidé de l'arriver juste à notre base. C'est trop bizarre d'être une coincidence. Est-ce qu'il y a plus d'objets dans Galatea's orbit avec une compétition similaire ? Oui. Il y a un nombre de objets similaire qui orbite le planète. Ils ont été ici depuis avant que nous arrivions. Ils ont une compétition différente que la plupart du planète. Ok. La plupart du planète ? Est-ce qu'il y a une zone sur le planète avec une compétition similaire que les médias ? Ah c'est peut-être la zone DLC ? Oui. Nos scans planétaires initiales ont montré une grande vallée. Elle ressemble à un crâtre d'impact sur l'un des continents. Le spectre de résonance indiquait des grandes quantités de métaux. Cette zone n'est pas semblant de contenir des ressources qui sont nécessaires pour construire le rift. Donc elle n'a pas été marquée comme importante. Ah. Ça doit être être la zone de DLC de ce qu'il parle. C'est quoi cette zone là ? J'avais même pas vu qu'il y avait une sorte de trou là. C'est un fragment de certains objectifs qui collidaient avec Galatea un long temps avant. Et en résultat, elle a créé ce crâtre. Mr. Riggs, pouvez-vous vérifier les coordonnées de rift jump à cette métallique valley ? Ok. C'est Metal Terror. C'est le DLC. Affirmative, Ashley. Ok. On va y aller plus vite possible. Oui, oui. Alors, soon as possible... ... 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 C'est les niveaux 3, c'est ça qu'on a ? Ouais, c'est les niveaux 3. Donc maintenant, ça c'est bien parce que c'est le maximum. Ça c'est le maximum donc ça ira beaucoup plus vite. On va se mettre en niveau 3 déjà. Hop. Si on a... Le truc c'est que ici il y en a plein qui sont vides et tout ça. Il faudrait y aller un par un là. Et à faire le... Comment dire ? Faire le choix, faire le tri en fait de ce qui marche et ce qui marche pas. Euh... Ouais, non par contre ça m'inquiète, c'est pour la puissance. Tu veux que je fasse des... Tu veux que je fasse plus de trucs ? Après quand on aura les niveaux 3, ça sera un peu mieux. Après quand on aura les niveaux 3, ça sera un peu mieux. Ah, parfait. 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 Juste au bon moment quoi. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Parce que aussi les montées de niveau du coup ça va... Elles demandent plus de courant je crois. 40 et là 80. Ouais, elles demandent le double. C'est pour ça que du coup on prend cher en fait. Niveau puissance. Ouais, c'est pour ça. Donc faudra faire gaffe. Après c'est pas comme si on était dans la merde encore une fois. C'est juste euh... voilà quoi. Voilà, nickel. Est-ce qu'on a quelque chose à faire ici ou alors on se casse ? Je pense pas. À part le quartier général. Est-ce qu'on a le... C'est pas le quartier général que je voudrais... C'est le... C'est ça. À l'armurier. Il faut le quartier général niveau 6. Ouais, on est en train de le faire. Alors après, quartier général niveau 6, on va le finir là. On peut peut-être le faire. Et combattre. À la limite, j'ai envie de dire. Pourquoi pas ? Comme ça on fait une pierre deux coups. Ça fait deux augmentations. Voilà. Ok, à droite. On s'équipe en combat. Alors là, ils vont sûrement arriver ici comme ça. Là, ils vont faire ça. Là, ils vont faire ça. Et eux, ils vont faire ça. Ça qui me fait chier ce mur là. Il est pas vraiment bon. Il est pas vraiment nickel ce mur. C'est quoi la zone des drones ? Ouais, ça va. Là, on a une zone de merde en fait avec ce mur là. Ils vont venir ici en fait tous. Après, le long là... Normalement... Quoi que... En tout fait, on peut en rajouter. Je vais être honnête, on peut en rajouter pas mal encore. Ah, putain de merde. J'aime pas quand ça me fait bouger comme ça. Je fais n'importe quoi. Ok, très bien. On va éviter de passer derrière ce rocher parce qu'à chaque fois, je suis dans la merde. On va prendre 5 murs quand même. Donc ça va. Ça c'est quoi ? Les trucs qui mettent des mines ? Ouais. Ça c'est... Tours de drone d'attaque. Oui, j'ai encore fait de la merde. C'est bon. Pfff, c'est bon. Ok donc comme prévu, ils vont venir juste là. Là, ils vont s'arrêter là. Ils vont sûrement aller là après. Ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. Je crois qu'il y a trop de... De murs. Je pense pas que je le puisse toucher en fait. Peut-être avec les grenades. Non, même pas. T'as scie un peu. T'as scie un peu. Ça va. Ça va. Ça va. On est bon, on est bon. Le haut, c'est quasiment fini. Ça va. Ça va. Très bien. Oh ! Ça, ça fait mal hein. On a encore quelques petits trucs. J'ai vu qu'il y en a encore en bas là. Ils font chier parce que... Ah, vu comment ça bouge je crois qu'il y a encore un insecte. Genre ça là. On va aller les chercher. Je ne vois pas. Ok, il est là. Ok, il est mort ça va. On prend plus de dégâts. Ok, on va aller les chercher. Ok, on va aller les chercher. Ok, on va aller les chercher. Ils nous ont niqué tout plein de trucs. Ok, ils nous ont niqué tout plein de trucs. Je ne sais pas. Ça va. Ça va, ça va. Oh là là, c'était un peu chaud. Alors là, on a les mines nucléaires. L'armurier. Très bien. Donc l'armurier niveau 4. Et après on va pouvoir rigoler un peu. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Les murs. Ça, pour la base, ça va nous aider. Ouais, on fera dans cette orde. C'est nickel. On va, pour finir notre épisode, on va vite réparer quelques trucs. Remettre des machines pour récolter les ressources. Et après on s'arrête. Et là, on devrait être bon. Histoire de terminer ça. Et d'avoir des ressources quoi. Parce que, c'est vrai que ça part vite quand même. Quand on commence à construire. Alors attends, qu'est-ce qu'on a là ? Ah oui, ça c'est pour emmagasiner aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on a les entrepôts de liquide. Tiens, c'est vrai que... J'en ai pas fait. On a les trucs de vase qu'on peut augmenter. On va voir un peu. Est-ce que ça va pomper plus de liquide ? Je crois que oui, normalement oui, en théorie oui. Base 2400. On peut voir un peu ce que ça dit. Alors... Là c'est eau plus 150. Enfin, tous les types de liquide c'est plus 150. Et là ça serait 200 au niveau 3. Donc euh... Ouais. Très bien. Très bien. Très bien. Après oui, il y a un système avec... Genre emmagasiner du liquide. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être faire ça. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être faire ça. Comme ça le surplus est emmagasiné en fait. Euh... Et je crois que ça contient du gaz aussi. Le gaz liquide normalement c'est ça. Euh... Réservoir de liquide. Donc ça marche pour le gaz je crois aussi. C'est du gaz inflammable liquide. Donc... Attendez, on va refaire... On va refaire les trucs. Euh... Merde. On va refaire un peu les machins. On va voir. Je vais faire des tests. Chars comme ça. Comme ça. Qu'on puisse pas... Tourner la... Caméra. Voilà. Il y a du liquide. Voilà. 36k. Et ça s'augmente. Ça c'est du niveau 3. Là ça crée. Très bien. Et maintenant on utilise... Ce liquide. Centrale de gaz. Il faut voir la taille c'est plus gros. On a qu'à la mettre comme ça. Voilà. Enfin non c'est pas beau. Attendez. Ça va me rendre fou. Je vais se déplacer d'une case en fait. Comme ça. Oh la la. Faire ça, ci, ça et ça. Oh la la. On verra ça après. Là les minerais c'est fini. Allez dépêche. Ah. Est-ce que du coup ça emmagasinerait le surplus en fait. Qui est pas utilisé. Je crois que c'est comme ça que ça sert. Enfin ça sert à ça quoi. Genre quand on a assez de courant par exemple. Quand on fait du courant. Pendant la journée on a le... On a les éoliennes et tout ça qui tournent. Donc du coup les turbines elles ont pas besoin de tourner. Les turbines elles ont pas besoin de tourner. Les turbines elles ont pas besoin de tourner. Donc du coup ça emmagasine. Du gaz. Et après ça donne pendant la nuit. Le gaz aux turbines. En tout cas c'est comme ça que je l'ai en tête. Donc après je sais pas. On va voir quand ça sera fini parce que c'est long à faire. Là on est à... Pareil 36k. Ça augmente. Voilà. Là on est vase à 2340. Je sais pas pourquoi on est pas à 2400 piles. Ça je comprends pas par rendre. En tout cas ça c'est bien. Là on a un nouveau déposite. Là on a un nouveau déposite. On va quand même le prendre. On va réparer les choses. Ça c'est le tremblement de terre qui a foutu la merde. C'est pour ça que plus vous avez une grande base. Et plus il faut mettre des trucs qui réparent en fait partout. Ce qui serait bien en fait c'est d'enlever toutes ces ressources à l'intérieur de la base. Oh tiens j'ai du mur là encore. Voilà nickel. On est à combien ? On a dépassé l'heure de notre épisode. On va bientôt s'arrêter. Donc on va regarder un peu ce que ça fait là le gaz. Alors là vous voyez qu'elles sont arrêtées. Parce que l'énergie on est au max. Donc là on est à 36k et ça augmente. 25k, 25.1, 25.2, 25.3 etc. Et là ça consomme pas. Là ça consomme pas. Parce que c'est arrêté. Parce qu'on a assez de puissance. Et vous voyez que ça a augmenté aussi. On a plus 9000 et quelques maintenant. Parce qu'on a aussi augmenté le nombre de pompes. Donc ça pompe plus de vases. Donc ça ça marche sous la plein régime. Et là ça fait des bonnes réserves de gaz du coup. Donc on peut même en rajouter en théorie. Après euh... Après je sais pas si on a besoin de rajouter de ça. Parce qu'est-ce que ça va pas euh... Attends. Là comme ça. Est-ce que ça tourne à plein régime ? Là c'est à 3200 au max. Ouais. Normalement ça devrait fonctionner en théorie. C'est ce que je pense. Faudrait que je prenne un peu le temps de réfléchir à cour... Enfin, à calculer comment ça fonctionne bien ce truc là. Là on est à 60k et ça fait qu'augmenter. 32 et quelques. Donc on aura 60k pendant la nuit. Si jamais on a besoin de truc. Et elle elle consomme 50 par seconde. En fait il faudrait calculer... Le truc c'est qu'on a pas... Je crois qu'on a pas ça comme indice. Il faudrait calculer genre c'est 50... C'est moins 50 de gaz par seconde. Il faut calculer combien de temps dure une nuit. Et du coup avec ça on calcule combien de gaz on consomme. Pendant la nuit. Par le nombre de réacteurs dont on dispose. Mais je sais pas si on peut voir ça en fait. Je sais pas si c'est possible. On a une nouvelle arme. On va... Non on utilise quoi ? On utilise toujours la petite mitraise. On va utiliser la variante violette. Yes on peut la créer en plus. On peut en crasser qu'une seule. Donc à l'intérêt d'être bien. D'abord on va enlever ça. On va tirer. Donc plus de taux de tir. Plus de dégâts. Bon projectile par tir c'est bête. De toute façon. On peut en faire qu'une seule. Donc y'a pas de regret. Alors les mods. Critique. Bof. Donc on peut lui remettre la glace. Honnêtement c'est vraiment pratique. Et maintenant on peut lui mettre autre chose. On pourrait mettre assis des glaces. Ah non ça c'est dégâts purs. Dégâts purs. Mais avec le temps. Non on va garder la glace. Cible percée activée. Ça peut... Oui ça traverse les cibles. Projectile par tir. Plus de projectile par tir. Et après on peut la faire tirer plus vite. Ouais. Euh... Ouais ça a l'air pas mal comme ça. Après on a le coût. Aussi de l'arme qui est augmenté. Coup par munitions. Un point neuf. Non mais ça va. On a assez de... On a assez de trucs. Bon ça je suis content maintenant. Je suis content. Ah putain. Décaler. Oh putain. Comme j'ai dit, ça marche mais pas à fond, c'est vrai que c'est à 2380. Ça, maintenant on va voir. 3200 là. Ah non, c'est parce qu'il y a plus de... Ouais, il y en a 4 là, et l'autre il y en a 3 de pompes. D'accord, ok, peut-être pour ça en fait, tout simplement. Tout simplement. Ça a l'air de monter plus vite par contre, vu qu'on a un truc en plus. On va tester avec un autre. Voilà, on va mettre fin à notre épisode. On est nickel, je suis content, ça marche bien. Ça marche très bien. La prochaine fois, on partira. On va se remettre en combat, et on partira à l'aventure. Ah putain, on est les armuriers niveau 4. Ah, c'est chier. Désolé. Je sais, l'épisode va durer un tout petit peu plus... de temps. Mais on va faire ça, sinon je vais oublier en fait. Et ça, ça va être une catastrophe d'oublier. Donc, c'est quoi qu'on peut monter ? C'est ça. Ça marche. Donc on va mettre ça, comme ça. Et est-ce qu'on peut en faire une autre de plus ? Une de plus. L'armurier. Maintenant on est à 4 d'armurier. Très bien. Et là, on a un centre de communication. On peut en faire un niveau 5. Et on peut en rajouter un. Ouais, on peut en rajouter un. On n'a qu'à le mettre là. Voilà, c'est nickel. Ah, vous avez vu, les ressources, c'est vite descendu d'un coup. Parce que là, on a fait des gros bâtiments de gros niveau supérieur. C'est pour ça que ces bâtiments-là, qui sont uniques... Non, pas qu'ils sont uniques, qu'ils sont limités... Il faut les mettre au même endroit, sinon on les perd. On s'est roulé. Voilà, nickel, nickel. Nickel, nickel. Donc ça, ça fait plus de... D'armes, de munitions, pardon. Ça, les recherches vont aller plus vite. C'est bien pour les recherches, là. Centre de communication. Non, ça, oui, téléchargement. Oui, oui, ça télécharge plus de trucs, ça va plus. Oui, oui, ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Très bien, quand on est à... Voilà, on est nickel. Ah, je suis content d'avoir fixé ce problème, là, de ça, là. Ah, vraiment très content. Ah, vous voyez qu'elles sont allumées, maintenant. Et là, ça descend petit à petit. Ouais, ça descend petit à petit, ça va. Ah, vous voyez que ça y est, ça commence. On est à 3193 de la base. On n'est pas à plein. Donc là, on est arrivé à la limite, en fait. Donc ouais, ça, ça consomme maintenant. Parce qu'elles sont activées. On est tombé à... Moins 3000, ça devrait aller, normalement. Enfin, j'espère. De toute façon, tant qu'on a des réserves... Ouais, il faut des réserves. Il faut des réserves de courant. C'est surtout ça, pour le moment. Là, on marche avec des réserves de courant. 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 Ça marche. Là on a que des niveaux 1 parce qu'on n'a pas de cobalt. Voilà. Ça redevient normal. Là ça va... Vous voyez qu'en fait elle dure un moment. C'est pour apaiser en fait le coût qu'on a en moins de production, de puissance. Puis après ça va s'arrêter une fois qu'on sera encore bon, qu'on sera au maximum. Et puis le gaz inflammable qu'on a emmagasiné, il est complètement suffisant. On peut même en faire plus honnêtement. On peut complètement en faire plus. Si on veut. Mais c'est suffisant pour le moment. Allez, on s'arrête là. On s'arrête là. Et la prochaine fois, on va faire un avant-poste dans une autre zone. Voilà, niveau 5 et tout. Maintenant ça va beaucoup plus vite, c'est bien. Ouais, prochain, on ira dans un avant-poste. Yes, on a le minigun bolleux. Lance grenade. Plasma. Lance flamme et tout ça, ça on va le garder de côté pour le moment. La grenade c'est bien. Le canon sentinel honnêtement, pas vraiment. Tour et de scan, oui. Les plaques en violet, oui. De toute façon, en fait, maintenant on va être... Au niveau recherche, on avance très vite. Mais on va être limité par le type de... Ah oui, tour à honte de choc, je me rappelle. Ça table sur le sol, en fait. Ça fait tremblement de terre pour faire des dégâts. On va être limité par le type de ressources, en fait, qu'il faut. Et là, on a un missile nucléaire. Ça aussi, on peut le charger. J'aime pas beaucoup. Évidemment, ça fait un gros boom, mais... Encore une fois, comme j'ai dit, c'est des choses qu'il faut charger. C'est vraiment pas mon truc. Tout ce qui est à charge, vraiment pas mon truc. Vraiment, vraiment pas. Par contre, il y a des trucs qu'il faudrait faire. Priorité. Le traitement des métaux, là, comme ça, c'est fini. Voilà. Voilà. Ça, d'abord, la protection. Après, les traitements des métaux. Puis après, on aura les défenses et tout. Ça, ça sera bien quand on sera sur les nouvelles zones. On pourra faire des niveaux 3 directement. Voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Notre base est bonne. Notre base marche très bien. Plus 74, plus 114. Très bien. Voilà, voilà. À la prochaine. On sauvegarde. Ciao, ciao. Très bien. Ciao.